Musique Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue. Ouvrons cette édition du journal avec une brève tête à tête entre le président Félix Tshisekedi et son homologue Gambien Adama, Baro, mardi 1 mars, au Palais de la Nation, les chefs d'État se sont accordés sur la coopération en matière de transport, des infrastructures et du commerce du bois. La prochaine étape consistera sans doute à mobiliser le dégouvernement afin de concrétiser la détermination de deux pays à renforcer cette coopération bilatérale à travers des accords commerciaux. Près de 200 Congolais se sont asylés en Pologne en fouillant la guerre en Ukraine suite à l'invasion militaire russe. Commentaire Les diplomates européens laissaient attendre que toute personne désirant quitter l'Ukraine envahie par la Russie doit pour le faire sans aucune discrimination. Jean-Marc Châtaigny, ambassadeur de l'Union Européenne en République démocratique du Congo, l'a annoncé sur Twitter. En réaction à plusieurs déclarations condamnant le mauvais traitement de réfugiés africains à la frontière ukrainienne. Alerté par ces informations, nous avons saisi. Le parti concerné, les évacuations sont en cours. 200 Congolais ont déjà pu trouver refuge en Pologne. Le gouvernement congolais a mûri sa stratégie d'évacuation de ses ressortissants. Le vice-premier ministre aux affaires étrangères, Christophe Lutundula, reçoit mardi l'ambassadeur de Pologne en poste à Kinshasa. 24 heures après avoir échangé avec Alexis, les diplomates de la fédération russe. La discrimination des Africains en Ukraine, Martin Fayoulou, président de l'ECD, condamne et appelle à un traitement digne des Africains. Commentaire de Philippe Joupi. Les voix s'élèvent à travers le monde, particulièrement en Afrique, après les images montrant les mauvais traitements des Africains empêchés de quitter l'Ukraine. Suite au récent événement, Martin Fayoulou, opposant congolais et président de l'ECD, interpelle les autorités européennes. Par son compte Twitter, il réagit. Nous demandons aux autorités des pays limitrophes de l'Ukraine pour des raisons humanitaires de ne faire exception de personne et donc de permettre aussi aux Africains qu'ils veulent quitter l'Ukraine de le faire et qu'ils soient traités avec dignité. A son tour, l'Union africaine n'est pas restée une acte face à cette discrimination. Dans un communiqué rendu public lundi, par les biais du chef de l'Etat sénégalais, président en exercice de l'Union africaine et des présidents de la commission de l'UIA, Moussa Faki Mahama, condamne le mauvais traitement infligé à plusieurs citoyens africains, se trouvant du côté de la frontière ukrainienne. Changeons de chapitre, la grève des corps académiques des universités publiques en République démocratique du Congo. La représentation des étudiants du Congo organisera une marche de protestation. J'ai des prochains pour exiger la reprise des cours. Philippe Nvoupi nous en a du plus. A travers une correspondance, la représentation des étudiants du Congo, REC en sigle, informe les différentes autorités de villes du pays de l'organisation d'une marche pacifique en date du jeudi 3 mars sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et à Kinshasa. Cette marche de protestation aura pour objectif d'exiger la reprise immédiate des activités académiques et c'est dans les seuls soucis de sauver l'année académique et défendre leurs droits. Conformément aux articles 42 et 43 de la Constitution, d'après cette correspondance du règne adressée aux autorités, notamment le gouverneur de la ville de Kinshasa, la marche débutera à la place des évolués pour chiter au palais de la nation. Encore une brève, dans ce journal, 4 membres d'une famille ont perdu la vie ce mardi 1er mars au quartier Ndano, dans la commune de Limité, plus précisément au camp Biya. Selon le témoin, la forte pluie qui s'est abattue dans la nuit de lundi à ce mardi a provoqué les inondations et plusieurs dégâts matériels. Il s'agit d'un père de famille qui a constaté que sa maison était inondée vers 3h30 pendant la pluie. Il voulait évacuer la maison avec ses enfants, mais malheureusement, il a été électrocuté avec ses deux enfants et sa belle-sœur. Les habitants du quartier Ndano, dans la commune de Limité, font face à une crise humanitaire depuis la pluie d'hygiène qui s'est abattue dans l'année du mardi 1er mars. Ils en appellent à une assistance urgente des autorités. Les habitants du quartier Ndano, dans la commune de Limité, ne s'y portent plus ses calvaires, inondations, odeurs nauséabondes venant de déchets de différentes entreprises. Les rouillels sont envahis par le zoo. Je ne m'attendais pas à voir Kinshasa comme ça. Vu que d'où je viens jeter à Lumbashi, mes jeunes, j'avais vu des quartiers pareil, avec ce genre de saleté, avec ce genre d'eau, ça m'a beaucoup étonné. Je me disais, je croyais qu'il y avait à Kinshasa, donc il devait y avoir des goudrons partout, par-ci, par-là, mais je me suis rendu compte que Kinshasa, c'est comme un village et tout. En tout cas, s'ils sont là, c'est juste pour nous, mais en voyant ça, on dirait qu'ils ne sont pas encore de rien faire. Je me suis rendu compte que Kinshasa, c'est comme un village, mais je me suis rendu compte que Kinshasa, c'est comme un village. Kinshasa, c'est comme un village, 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 c'est comme un village. Fatih Berton, comment Fatih Berton est un président de la République, Berton c'est qu'il y a des sucres. Le caniveau s'est embouché au quartier Bissungo, dans la commune de Bondalungwa, suite à son manque d'entretien en kirage. Abdoulma Vimbayti sur place. Quartier Bissungo, dans la commune de Bondalungwa, comme les images démontrent, cette inondation d'eau de pluie a été causée par l'état de caniveau bouché. Difficile à l'eau découlée. Aux autorités d'agir. Pénurie d'eau potable dans la commune de Ngiringiri, vers la direction Saïo et Birmanie, la population osleton. Abdoulma Vimbayti. Dans la commune de Ngiringiri, l'eau est une denrée très rare. On croit la population de l'avenir Kengé et Yolo. Cette situation dure depuis plus d'une année. Les habitants de ces coins de la capitale ont fait part de leur calvaire. Les habitants de la capitale ont fait part de leur calvaire. Il s'y dénotait que la pénurie d'eau potable est un fléau qui touche plusieurs coins de la ville de Kinshasa. Aux autorités compétentes de trouver une solution. Affaire François Béat, un collectif de défenseurs de droits de l'homme a tenu un point de presse ce mardi 1 mars au CEPAS dans la commune de la Gombe pour exiger le respect de procédures de la détention de ses ex-conseillers spéciales du chef de l'État en matière de sécurité. Et Philippe, aujourd'hui, était sur place. Nous sommes dans un état de droit, comme dit le président de la République. Les faits sont là. D'abord, la détention en soeur de M. François Béat. Il ne respecte pas les droits. Ça viole le droit. Moi, ça m'inquiète aujourd'hui. Nous qui avons combattu du côté au côté de M. le président de la République, aujourd'hui, à l'époque du président Kabila, nous avons combattu le président Kabila par rapport à l'injustice. Je fais la prison, je fais l'ANR, j'ai été condamné dans ce pays pendant au moins une année à l'époque, en 2016. Je bénéfie jusqu'à aujourd'hui d'une liberté conditionnelle, jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire qu'à tout moment, on peut m'arrêter et je rentre en prison pour aller purger ma peine. À tout moment. Et donc, je ne peux pas comprendre aujourd'hui, à l'époque de M. le président, c'est-à-dire M. Félix Seguedi, lui qui nous a, pendant qu'il était encore à l'opposition, il nous a inventé aujourd'hui un Congo nouveau, un Congo où il y a l'État de droit, ainsi de suite. Mais que ça se passe sous son haine, aujourd'hui. Donc, par rapport aux dimensions extérieures, ça a été publié, vous avez bien lu, qui est une histoire par rapport aux questions minières. Il y a des questions minières, il y en avait, où il y avait l'ancien président de la CENI, M. Cornéinan, là. Il y a le conseiller privé du président de la République, M. Bissélele. Tout ce monde-là, les communiqués étaient sortis. Et donc, si nous disons aujourd'hui par rapport à ça, c'est parce que le fait tel que ça se démontre aujourd'hui, il n'y a pas une accusation concrète contre M. François Béa. Il n'y en a pas. Qui a été arrêté après François Béa ? Il n'y a personne, nous le confirmons. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et du coup, nous tombons par rapport à ça. C'est comme ça que nous avons déclaré aujourd'hui M. François Béa comme étant un prisonnier politique. C'est un prisonnier politique parce que l'Einer, lorsqu'elle est allée arrêter M. François Béa, on sous-entend qu'elle avait déjà des preuves. Et qu'elle avait déjà mené. Parce que la trompe de M. François Béa l'a arrêtée, il faut avoir des preuves suffisamment mérées. Ça veut dire que l'ANR, de son côté, a mené des enquêtes, a mené des enquêtes et a trouvé que M. François Béa est impliqué. Mais pourquoi pas le transférer devant son juge naturel ? Respectez au moins le délai de détention au niveau de l'OPJ. 48 heures. Nous sommes au-delà. Et donc, ces droits sont violés systématiquement et chaque jour. Et ça inquiète un état de droit que nous voulons aujourd'hui, tel que le président a prôné. Voilà c'est que je peux un peu répondre. Donc aujourd'hui, nous disons que c'est un règlement de compte au regard de faits par rapport aux sorties au niveau de la presse et ce qui se passe actuellement. Il a dit M. François Béa dans ce supposé coup d'état que présentement M. Béa poserait des conditions, lui poserait des conditions pour être acquitté de l'ANR. Vous voyez, il a refusé. Il a bien dit, vous m'avez arrêté, soit vous me relaxez pour me laver vis-à-vis du public, soit vous me ramenez devant un juge naturel. C'est ce que François Béa demande aujourd'hui. Il y a deux hypothèses. La première hypothèse, vous m'avez arrêté, dites-moi ce que je fais. Jusqu'à aujourd'hui, M. François Béa ne sait pas de quoi il a été arrêté. Jusqu'à aujourd'hui, ça je l'ai dit, la famille est là. Jusqu'à aujourd'hui, il ne sait pas. On lui a dit, non mais ça va, on va vous ramener dans une résidence surveillée. Oui, une résidence surveillée, mais il a refusé. Il a dit, je n'irai pas. Soit vous me transférez devant mon juge naturel, soit vous me relaxez, vous me lavez devant le public. Donc c'est ça, c'est de cette manière que je pourrais au moins répondre ainsi. Voilà. La régularité de fait. La régularité de faits de montre que M. François Béa s'ibit de la justice. Et un défonceur de droit de l'homme, le travail qu'il nous a appris, c'est d'abord de dénoncer. Mais Cap, il ne m'en a jamais dénoncé. Mais il parle des conditions sans réunir, que Béa était très bien, il était à l'aise. Et jusqu'à aujourd'hui, M. François Béa n'a jamais été interrogé. Il demande son assistance des avocats. Il les demande. Nous sommes devant un OPJ. Et donc, pour répondre à ça, je crois que M. Cap, il m'a pratiquement à côté de cette question ici. Nous lui demandons, en tant qu'aîné, celui qui nous a appris ce travail, de revenir à la normale et de défendre le droit de l'homme qu'il a prêté servant. Je dis bien que M. François Béa va très mal. Très mal. Et que sa santé s'est détruite chaque jour davantage. Nous sommes le défenseur du droit de l'homme. Nous avons des informations par-ci, par-là, par rapport à ce qui se passe au niveau de la UNR. C'est tout pour ce soir, mesdames, messieurs. Merci de vous avoir suivi. Cette édition du journal est terminée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada